Générique Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission Votre projet pour la Réunion. On va parler de la femme et de la femme réunionnaise. Bonsoir Yvette Dichman. Bonsoir et merci. La femme réunionnaise, c'est qui pour Yvette Dichman ? Ce sont toutes les femmes qui habitent ici, toutes les femmes qui travaillent, qui élèvent leurs enfants, qui sont courageuses, qui portent la maison, qui portent les valeurs réunionnaises. C'est nous toutes, pas seulement les femmes célèbres. Et ce sont aussi nos ancêtres, celles qui ont connu cette histoire douloureuse, notre histoire douloureuse, l'histoire de l'esclavage, de l'engagisme et bien d'autres histoires encore douloureuses de la Réunion. Et bien, ce sont toutes ces femmes-là, pour moi, une figure mélangée de courage, d'orgueil, de bonté, de féminité et d'humanisme. Et la question aujourd'hui, quand on parle de la femme réunionnaise, on voit depuis l'arrivée de Louis Payen et des dix malgaches, l'évolution par vagues successives de ceux qui arrivaient, ce qui a fait le peuple réunionnais. Est-ce qu'on sait que ce peuple-là va encore évoluer ? On voit arriver des vagues successives, aujourd'hui encore. Comment le réunionnais qui est là, qui s'est construit ici, qui vit dans une culture réunionnaise, comment il doit se positionner par rapport à cette évolution ? Nous sommes un peuple composé de toutes les nations. Nous le resterons. La réunion, ça veut tout dire. Et le réunionnais, il doit être sur ses deux pieds, bien emprunt, bien riche de ce qu'il est et de son histoire, pour pouvoir comprendre le présent et envisager l'avenir. Avec, oui, avec d'autres, peut-être, d'autres vagues successives, avec des départs, avec nous aussi, aller voir ailleurs. Je pense que l'éducation est la base même d'un savoir, d'un rester-être réunionnais, d'un savoir-faire et d'un savoir-être réunionnais, c'est-à-dire aussi une éducation basée sur le respect et un mot que, hélas, nous ne prononçons pas souvent, sur l'amour. Et quand on regarde l'évolution, justement, quand on parle d'amour, quand on regarde l'évolution de l'histoire réunionnaise, l'amour était réservé à un certaine place, à un certain niveau social. Et j'allais dire, au bas de l'échelle, il y avait ces gens qui se mettaient ensemble pour avoir une vie, pour faire des enfants. Mais on parlait d'amour à ce moment-là aussi. Il y a eu de l'amour, certainement, entre ces couples. Vous voulez parler certainement des esclaves, des personnes pauvres. Ceux qui sont montés dans les hauts. Voilà, oui. Ceux qui se sont rencontrés, les blancs, les noirs. Voilà, les blancs, les noirs, tout ça. J'ose espérer qu'il y ait eu de l'amour et que les enfants... Il y a eu beaucoup de viols aussi, on le sait. Et ça continue. La société réunionnaise, c'est une société difficile, ravagée encore de nos jours. Il n'y a qu'à voir tout ce qui se passe. Nous avons toutes les souffrances du passé. Nous avons toujours. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qui est difficile à admettre. C'est que nous portons les souffrances du passé. Et dire ça à quelqu'un, il y aura du mal à comprendre. Certains rejettent cette idée. Ils disent, ah, on cause tout le temps le passé, tout ça. Mais notre boubou, à nous, n'est pas gris. Oui. Notre boubou est toujours présent. Les stigmates du passé n'ont pas été dévoilés, pas assez. Par l'éducation, par les volontés politiques. Parce que quand on ne connaît pas, on sert de vivier aussi. On n'a pas l'intelligence de réfléchir. Il y a toute une éducation populaire qu'on a, qui a été bafouée, voire rejetée pendant 22 décennies au moins. Aujourd'hui, où est-ce qu'ils en sont ? Je ne sais pas. Mais Dieu sait que les associations sont importantes pour l'éducation populaire. Voyez-vous, il y a eu ce phénomène de consommation excessive qu'il y a toujours, qui fait que l'homme réunionnaise, l'homme avec un grand H, l'homme et la femme réunionnaise peuvent aujourd'hui encore ne pas avoir un jugement critique sur lui-même et sur l'avenir. Et aussi, on peut entendre ce genre de réflexion. Oui, les autiques sont toujours la même chose, l'esclavage n'est pas fini. Non, ce n'est pas fini. Non seulement l'esclavage n'est pas fini, aujourd'hui... Elle est cachée. Non, pas seulement ça. Le problème, c'est que les gens ne se rendent pas compte que nous avons en nous toutes les souffrances d'avant. Nous avons en nous les gènes de nos ancêtres. Dans leur gène, il y a les souffrances. Il y a tout ce qu'ils ont vécu. Quand on dit le réunionnais a peur, Prospère Eve, lit la peur. Mais c'est vrai que le réunionnais a peur. Il a peur parfois de te parler, de me parler. Ce n'est pas normal. Parce qu'il a grandi dans ce contexte-là. Et qu'on le fait grandir dans ce contexte. Attention, Choukos et Quintel, moi je l'ai entendu. On n'aura point ci, on n'aura point ça. Ce sont aujourd'hui nos propres mounes. Il fait peur à nous. Et ça, c'est dramatique. Et comme tu disais, la peur et l'ancestralité qui fait que nous avons été des êtres, nos ancêtres ont été des êtres terrorisés, c'est devenu épigénétique. Et si on ne se soigne pas, si on n'a pas le réflexe, aussi aujourd'hui, il faut qu'on ait le réflexe d'aller chercher. Il ne faut pas attendre toujours que ça vienne des autres, de la télévision, tout ça. Les médias ont vraiment beaucoup, une grosse importance là-dedans. dans la transmission de l'histoire. Et bien aujourd'hui, pour guérir de ces stigmates, il faut qu'on se bouge, il faut qu'on cherche, il faut qu'on parle à nos anciens. Ça aussi, on a cassé. Ça aussi. Aujourd'hui, les anciens et les anciennes sont dans des maisons ou dans des endroits isolés, seuls. Il n'y a plus personne qui va les voir. Les enfants ne vont pas les voir. Bon, heureusement, dans certaines villes, il faut que je le cite, la ville de Sainte-Denis construit des endroits intergénérationnels, et ça, c'est super. Et maintenant, dans leurs manifestations, ils ont compris qu'il fallait mettre l'intergénérationnalité. Je ne sais pas si ça existe. Et bien, on y réfléchit. Ils y réfléchissent et c'est tant mieux. Encore une fois, ça doit se faire. Mais malheureusement aussi, comme tu disais, les enfants aujourd'hui, les petits-enfants, déconsidèrent leurs aïeux parce qu'ils ont leur jeu et ils passent leur journée. À peine s'ils disent bonjour, ils vont dans un fauteuil, ils ne font rien et ils regardent des trucs. Moi-même, je ne sais pas ce que c'est. D'autant que ce sont des trucs très futiles qui ne leur apportent rien, qui ne développent pas leur cerveau. Oui, d'esprit critique. C'est quelque chose de... Et là aussi, la place de la femme réunionnaise, je veux dire, c'est... On n'a pas, dans cette évolution de notre histoire, qu'on ne connaît pas, malheureusement, la femme réunionnaise n'a pas pris une place importante dans l'histoire. Et là aussi, d'une part, on ne connaît pas l'histoire et en plus, la femme réunionnaise n'est pas très présente dans l'histoire. La preuve, c'est que quand on interroge vous-même, journaliste, on interroge plus les hommes que les femmes. Les femmes, il y a toujours cet esprit sexiste, machiste, cet oscurantisme ici à La Réunion comme ailleurs. Il y a des pays où c'est pire, vous savez. Les femmes sont lapidées, elles n'ont pas le droit d'avorter et Dieu merci, cette loi est passée. Merci aux écologistes aussi, parce qu'en 2022, je termine, Mélanie Vogel a fait porter cette loi pour qu'elle soit votée. On va juste rappeler que la loi a été votée en 1975 par Simone Veil. L'avortement, oui. L'avortement, c'est la gauche qui a voté le projet, je le rappelle aussi, et que la semaine dernière, on l'a inscrit dans la Constitution. En 4 mars 2024, une grande date. Et bon, certains ne sont pas contents, mais je crois qu'en tant que ces hommes, il faut le dire, puisqu'il faut le dire, le pape n'a pas été très heureux de cette décision, mais est-ce qu'on s'est déjà mis dans la tête d'une femme ? Est-ce qu'on s'est déjà mis dans la tête d'une femme ? Est-ce qu'on s'est déjà mis dans la tête d'une femme qui n'a pas souhaité cet enfant ? Et est-ce que l'homme, il fait son travail, c'est-à-dire d'assumer ? Il assume. La plupart, beaucoup d'hommes, hélas, ne l'assument pas. Et on ne se pose pas cette question. Tout repose sur la femme. Après, il faudra qu'elle fasse grandir ce gosse toute sa vie, seule. Voilà. Et où est l'homme ? Où sont les hommes ? Hein ? Bon. Je ne critique pas les hommes, mais je demande où est leur place. On peut critiquer la posture des hommes. J'allais dire, je ne vois pas le mal à le faire. Au contraire, il faut se poser la question. Quel doit être le rôle de l'homme dans la vie de tous les jours ? Quelle doit être sa place ? Le problème, c'est que c'est en fonction des pays. Dans des pays, il a une place prépondérante. Dans d'autres, la femme se bat pour prendre une place prépondérante. Et lui, l'homme doit se laisser la place. Eh bien, ici, l'homme, il faut le dire aussi. C'est pour ça qu'on n'accuse personne. On constate, c'est tout. Il faut le dire aussi que pendant la période de l'esclavage, voire même de l'engagisme, les hommes, leur femme, ce n'était pas leur femme. Non, c'était la femme des propriétaires, des blancs. Ils faisaient ce qu'on voulait avec. Oui, oui. Donc, peut-être, ça contribue. Et là aussi, il s'est fouillé, cherché, comprendre. Non, ça a fait aussi que l'homme a fini par être devenu un violent parce que ça a amené chez lui des sentiments d'un être inférieur, d'un être qu'on a rabaissé. Et quand il rentrait chez lui, il sait que son patron, le commandeur est passé pour coucher avec sa femme. Donc, il ne va pas frapper sa femme parce que c'est tout ce qu'il peut faire. Oui, c'est tout ce qu'il peut faire. Et si on en revient à aujourd'hui, aujourd'hui, ce qui est dangereux, c'est que les études prouvent que, malheureusement, avec les réseaux sociaux, tout ça, vous voyez toutes les images qui passent, les images pornographiques, sexistes, la femme est redevenue un jouet, un symbole du sexe, un symbole du sexe et pas tout ce qu'elle peut porter d'humanité. Et ça, c'est grave aussi. Oui, parce que dans beaucoup d'endroits, dans beaucoup de pays ou de régions, les hommes se rabaissent la femme. Et la femme est cantonnée à des tâches domestiques, elle est là pour assouvir l'envie sexuelle de l'homme. Ça s'arrête à là. Et c'est quelque chose, et pas seulement dans les pays d'Orient. C'est vrai, dans les pays d'Occident, où même les hommes dits les plus évolués ont une façon de regarder la femme qui n'est pas... Je veux dire, l'égalité homme-femme, pour eux, ça n'existera jamais. Non. Et c'est ce à quoi on doit attendre, et c'est pour ça qu'on doit s'engager pour arriver à ce que cette égalité, on puisse l'obtenir un jour. Et il y a beaucoup de femmes, heureusement, qui s'y engagent, ici et ailleurs, et qui font même de la prison, parce qu'on n'accepte pas leur engagement. Et il ne faut pas les laisser tomber. Nous, dans notre vie au quotidien, le message qu'on doit lancer, c'est qu'on doit s'engager pour que toutes les femmes, les filles, les jeunes filles qui seront des femmes un jour, les fillettes, puissent être, puisqu'on le sait, et là, ça existe aussi, puissent être respectées et obtenir, et pouvoir avoir une vie, une vie de femme accomplie, un métier, un salaire égal. Voilà. Et puis, il faut aussi, dans le respect de la femme, respecter son choix. Si elle veut d'un homme, et l'homme veut d'elle, l'entente est là. Mais si la femme ne veut pas, là, j'ai vu, il y a une femme qui a porté plainte contre son mari pour viol. Et bien voilà, si la femme, elle n'a pas envie, je veux dire, l'homme ne doit pas lui imposer un rapport sexuel. Et là-dessus, combien de femmes, aujourd'hui, acceptent des rapports forcés, parce que, face à la violence, elles n'ont pas de recours, de toute façon, elles n'ont aucun moyen de se défendre. Oui. Et puis, il y a les enfants, il faut bien paraître devant les enfants pour garder une famille, on va dire, unie. Vous voyez ? Donc, l'homme, hélas, ce qui force sa femme à avoir un rapport sexuel, lui, il a des pulsions. Il a des pulsions. Et elle, elle doit être plus forte, elle doit être forte pour que la famille puisse résister à tout cela. Et taire son malheur, et taire sa déception aussi. Taire ses souffrances. Voilà. Et, encore une fois, c'est pour ça que je dis que quand on parle de notre histoire, quand on parle de notre histoire, il y a beaucoup de choses, aujourd'hui encore, qui ne sont pas dites. Il y a beaucoup de choses qui ont été, qui font que la femme est devenue, malheureusement, pour certains, un exutoire. Ben, il n'y a qu'à voir les cas d'inceste qu'il y a à La Réunion. Oui. Et dans toutes les couches de la population. Tout à fait. Voilà. Donc, là encore, comment considérer que l'enfant qu'on a fait est sa chose ? Voilà. Tout à fait. Mais, en plus, aujourd'hui, avec certains réseaux d'influence, certains pédophiles sont très bien protégés. Ah bon ? Ah oui. Je connais des cas où les enfants, malheureusement, ne peuvent pas être défendus. Et si la mère s'engage trop, on la menace de lui enlever son enfant. c'est très grave. C'est très grave. Et elle, malheureusement, elle n'a pas, elle n'a plus d'autres moyens. Elle n'a plus d'autres moyens que de baisser la tête et d'accepter la force qui est face à elle. La force lui impose quelque chose et elle accepte. La justice, il n'y est pas quelque chose, alors, parce que là, je m'interroge. Je ne dis pas que c'est la justice. Je dis que ce sont des hommes. Puissants. Voilà, puissants qui se protègent entre eux. D'accord. La justice n'est que l'outil utilisé pour imposer la force. Et c'est pour ça que quand on regarde cette situation, j'avais à l'époque, je me rappelle de ce film avec Miu Miu, femme flic, où elle découvre un réseau de pédophilie des chefs d'entreprise de sa région et elle doit, à la fin, elle doit démissionner. Elle s'en va. Parce que la puissance économique et financière a eu raison de... Probablement, ça doit exister encore parce que des gens puissants, il y en a et qui abusent de leur puissance sur les autres. Hélas, dans notre société, ça existe. Et il faut avoir le courage de dénoncer, mais parfois, quand on dénonce, vous le savez, c'est au prix de sa vie. Oh, pas seulement au prix de sa vie, c'est aussi au prix de sa crédibilité, de ce que les gens vont voir parce que tout est fait pour vous marginaliser, pour vous faire passer pour un complotiste, pour un menteur, pour... Voilà. La force, et face à cette force-là, malheureusement, c'est un suicide qu'on engage. c'est pour ça que la femme, des femmes qu'on a été chercher dans des endroits, qu'on a amenées dans une ville, qu'on a mis dans un appartement parce que le monsieur a de l'argent, parce que la femme est toute seule, il y en a encore aujourd'hui à La Réunion comme il y en a ailleurs dans le monde. quand on voit dans un pays des parents qui vont de leur vie de 12 ans à des messieurs de 40, 50 ans, ça, c'est pas... Aujourd'hui, ils s'en cachent même plus. Non, ils s'en cachent plus. Dans certains pays, on ne s'en cache plus, oui. Non, le sort de la... Quand on tue les foetus féminins parce qu'on ne veut pas de filles, le sort de la femme est hélas... On dirait que... Enfin, j'espère qu'il n'est pas scellé à vie par l'homme. Voilà. Je pense que la femme de tout temps a su prendre le pouvoir. Après, c'est une question d'opportunité. Rosa Parks a gagné pas parce qu'elle a été plus forte. Rosa Parks a gagné parce que les gens ne voulaient pas perdre de l'argent. Les Noirs ont arrêté de prendre le bus à un moment. Oui, ça perdait de l'argent. Les transporteurs n'avaient plus la même rentrée d'argent. Donc, ils ont baissé la tête devant les Noirs. À chaque fois, c'est pas dire que les femmes ont gagné. En 1964, lorsqu'on dit à la femme que la femme a le droit d'ouvrir un compte en banque sans l'accord de son mari, c'est pas pour faire plaisir à la femme. C'est parce que c'est la femme qui dépense. Oui, effectivement. Il y a toujours une histoire d'argent derrière. Exactement. On dit que la femme gagne. Non, la femme ne gagne pas. C'est toujours les plus riches qui trouvent un moyen pour gagner plus d'argent. Et quand on regarde les vêtements, les vêtements de mode, les plus riches habillent leurs femmes ou les femmes qui sont autour d'elles, autour de lui. Mais ils ne font pas... Ce n'est pas la mode qui... C'est juste pour montrer le pouvoir. Oui, juste pour montrer le pouvoir, bien sûr. C'est encore l'homme qui décide. Donc, ça veut dire que le combat... Il y a encore du travail. Il y a encore du travail. Et ça, c'est quelque chose d'une façon ou d'une autre. Je pense, Yvette Duchman, ce chantier, il n'est pas prêt de s'arrêter. Non. Il n'est pas prêt de s'arrêter. Il ne faut pas baisser les bras. Et sachant que notre histoire a 370 ans ou 380 ans, c'est vraiment une histoire encore toute jeune. Donc, il faut se remettre au travail. Oui. Merci, Yvette Duchman, pour cet échange. Merci à vous. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci, François. Je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada